Alors que le processus démocratique soudanais est en danger, les discours d'apaisement se multiplient. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a assuré que les États-Unis œuvraient avec la communauté internationale pour pousser l'armée soudanaise à libérer les détenus. Nous soutenons le peuple soudanais qui a maintes fois exprimé clairement ses aspirations à la démocratie. Et nous soutenons leurs appels à restaurer la transition démocratique dans le pays. Nous continuerons à travailler avec la communauté internationale pour exhorter l'armée soudanaise à libérer toutes les personnes détenues lors de la prise de contrôle. Nous nous engageons intensément avec des représentants de tous bords. Le Soudan était sur la voie de la démocratie et de la stabilité. Revenir sur cette voie est le meilleur moyen pour le Soudan pour atteindre la paix et la prospérité et de devenir un leader sur le continent avec le soutien de la communauté internationale. Pas plus tard qu'hier, le Soudan a connu la journée la plus meurtrière depuis le 25 octobre. Au moins 15 personnes ont été tuées par balle, dont 11 dans la seule banlieue nord de Khartoum, selon le dernier bilan d'un syndicat de médecins pro-démocratie. Les forces de sécurité visaient la tête, le cou ou le torse selon le même syndicat. La police, elle, assure ne pas avoir ouvert le feu. Cependant, des grenades lacrymogènes ont été lancées sur les milliers de manifestants venus protester contre l'accaparement de la scène politique par les militaires. La télévision d'État assure qu'une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances dans lesquelles les manifestants ont été tués. Plusieurs milliers de personnes manifestaient pour exiger le départ des militaires et du général Abdel Fattah el-Burhan à l'origine du putsch. Pour museler la contestation, l'actuel pouvoir a coupé l'accès à Internet il y a déjà plusieurs semaines. Il a également brouillé l'ensemble des communications téléphoniques dans un pays où l'opposition a pris l'habitude de s'organiser par Assamas. Cette brutale déconnexion de 45 millions d'habitants a engendré une mobilisation moins importante que les précédentes. Depuis le coup de force des militaires, 39 personnes ont été tuées et plusieurs centaines ont été blessées.